C'est bon, et bien celle du monde, c'est ici mais bon, comment allez-vous ? Moi je vais super bien, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops, mon premier commentari, mon premier gameplay, Black Ops 2, de toute façon le nouveau Call of Duty, c'est le cas, c'est Black Ops 2, c'est pas, genre c'est comme si je démodé un refard, alors que c'est mon refard, c'est pas, enfin bon, Je joue avec la nouvelle arme qui vient de sortir sur le jeu, qui s'appelle la PDW57, avec le viseur assez chelou, qui vise avec un silencieux, et aujourd'hui je vais vous parler de mes impressions sur ce jeu, et ce que je pense, ça va être un petit gameplay assez sympa, je vais faire du 50, enfin bon, comme dit Nathan, On va laisser le suspense, mais bon, déjà je vous laisse vous présenter, excusez-moi, j'ai complètement oublié, j'ai jatté, et voilà, vas-y Nathan, vas-y tueur, voilà, enfin oui, il se présente en disant salut, mais bon, ce qu'on a, genre c'est pas salut, moi c'est, c'est salut, enfin, c'est pas grave, de toute façon, l'importance, c'est qu'ils sont là, Aujourd'hui, parce que c'est la cinquième fois, je pense qu'on essaye, les gars, non, ça va être la cinquième fois, et voilà, et voilà, les gars, je vous laisse parler, ce que vous pensez de ce que, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, c'est bon, bah, un jeu de merde, non, je rigole, non, franchement, dites la vérité, non, c'est un très bon jeu, mais je sais pas, qu'est-ce que vous voyez de particulier sur le jeu ? Franchement, moi, je sais pas, on a plus trop l'impression de jouer à un kill-off, en fait, on était habitué à Black Ops, MW3, c'était des jeux d'armes qui existent maintenant, et là, tu sais, c'est futurique et tout, c'est un peu chelou. Ouais, j'avoue, enfin, c'est assez sympa, le concept, avec une espèce de tablette, activer ses kill-striques, ou alors activer le drone avec son espèce de montre, je sais pas si vous appelez ça une montre ? Ouais, c'est vrai, là, c'est sympa, etему... C'est l'iPad 3 ! Oui, c'est l'iPad 3, non, c'est l'iPad 25, parce que c'est en 2025 et chaque année, un iPad qui sort, c'est plus vrai. Enfin, on peut dire que ça, enfin bon... C'est pas l'offre du tuyau de Modern Enfort. Ils ont pris la MP7. Ils ont pris le sang froid de Modern Enfort 2 comme atout. Et ils ont remis la MP7 qui est assez moins puissante. C'est presque une arme chelou, comparé avec les autres jeux de guerre. Comme Modern Enfort 3 et Battlefield 3. C'est pas une arme moins puissante à fait. Aujourd'hui on va plutôt se baser à nos impressions. Puisque je pense que c'est la 30ème partie que j'ai faite. Et franchement au début j'ai bien galéré. Franchement jusqu'à... Jusqu'à niveau 10, pouvoir créer mes classes j'ai bien galéré. Puisque les classes données au début... Comment on appelle déjà les classes pré... Des classes par défaut. Oui voilà des classes par défaut. Ils sont bien pourris si vous voulez. Franchement... Non non moi franchement la première je l'aime bien. C'est quoi ? Il y en a une en première. C'est un ennemi de la quête. Ah oui c'est du début. Oui oui je le vois. Ah oui bah je vois c'est une mitraillette non ? Ouais et on a développé à la fin la mitraillette. Elle est assez stylée mais je trouve. Ah bah apparemment. Bah j'avoue que... Non en fait c'est juste la première. Après les armes d'assaut franchement... Ouais j'avoue après les restes ne sont pas tes amis. Après je trouve que c'est le même concept que dans Far 3 la vie a été un tout petit peu plus augmentée. Mais la mitraillette est toujours très très puissante je trouve. Elle est assez puissante. Mais parce qu'à Modern 3 il y en a plusieurs qui utilisent le mot tir rapide aussi. Oui j'avoue. C'est pour ça qu'elle est puissante. J'avoue. Ouais. Mais sur ce coup moi j'utilisais pas tir rapide hein. Non j'utilisais pas tir rapide. Moi j'utilisais Sylin c'est un chargeur de grande capacité que j'utilisais sur... Alors j'utilisais M2OE3. Oui. Voilà. Oui j'avoue que... Là j'ai toujours travaillé sur Black Ops 2. Je mets moi sur l'MP7. J'étais en train de jouer tout à l'heure avec le viseur laser et le silencieux. Et j'ai débloqué le chargeur de grande capacité. Et un chargeur amélioré. Avec les balles blindées. Et j'ai mis balles blindées et silencieux. C'est qu'il y avait beaucoup de dégâts. Oui balles blindées oui. C'est comme balles chemisées en fait. Deux mois d'enfant d'eux ils ont mis à prendre le même concept. Voilà en fait il y a un tout petit peu sur les autres jeux de guerre. Mais ce que je trouve assez bête d'après moi. C'est que les armes n'ont pas vraiment les valeurs en elles-mêmes. Puisque si vous avez remarqué sur Modern Warfare 3 l'MP7. C'est la mitraillette la plus puissante et la plus qui se rapproche à une arme d'assaut. Je ne sais pas si vous voyez. Et là sur Modern Warfare 3... Black Ops 2 excusez-moi. Sur Black Ops 2 on peut remarquer que c'est l'arme la première qu'on développe. Et la plus merdique des mitraillettes si je peux dire comme ça. Excusez-moi du coup. Mais ça veut dire que franchement les armes n'ont pas leur vraie valeur dans la... Je ne sais pas si on peut dire ça dans leur vie actuelle quoi. Enfin non bah en vrai quoi si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai pu... Ouais ouais. Et ce que je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si moi je suis parfaitement d'accord avec toi. Après si c'est moi qui a un problème je pense qu'en capturant un drapeau solo ça va un peu plus rapide que Modern Warfare 3. Oui je pense que ça doit être un truc du genre. Sinon ce qu'ils m'avaient dit sur Modern Warfare 3 c'était aussi le mode studio. Parce qu'on ne pouvait pas y aller avec les amis au mode studio regarder le clip en même temps. Puis là ils ont rajouté cette fonctionnalité comme sur Black Ops. Et apparemment ceux qui ont une chaîne YouTube peuvent faire du live. Oui. J'ai vu ça. Voilà. Toi si tu as vu ça non ? Ouais ouais. On peut mettre les vidéos directement sur YouTube grâce à Black Ops 2 en fait. Directement sur Black Ops 2 on peut les mettre directement sur YouTube. Voilà. Enfin moi c'est ce que j'ai vu. Puisque je ne sais pas si je peux citer le nom je pense que j'ai vu. J'avais vu le live de T-Bag qui disait que... Je ne sais pas si vous connaissez T-Bag hein. Ouais ouais je connais T-Bag. Oui on connaît on connaît. Voilà. Et genre il était 1h ou 2h il disait qu'il diffusait grâce à Black Ops 2. Et qu'il pouvait jouer que certains modes de jeu. Et malheureusement dans ce mode de jeu puisqu'il n'avait pas beaucoup de gens. Et bah que voilà qu'il devait arrêter etc. Mais bon c'est quand même un truc nouveau quoi. Qui peut-être se rapporte pas mal de choses aux YouTubeurs. Puisque pour diffuser du live. Normalement il faut passer partenaire. Enfin je sais pas si vous connaissez. Oui je connais moi. Parce que moi j'ai commencé une chaîne YouTube. Mais j'ai fait 2 intros dessus. Mais pas comment c'est mine. Au passage je mettrai votre chaîne à la description. Ceux qui veulent faire un petit tour. N'hésitez pas et hésitez surtout pas à bombarder les j'aime sur cette vidéo. Franchement c'est pas la seule tentative qu'on fait ce commentaire. C'était la 7ème ou 8ème fois. Non j'amuse en fait. Non c'était pas la 7ème ou 8ème fois. Enfin bon. C'est au moins la 4ème fois oui. Ouais voilà la 4ème. Par contre je voulais dire un truc. Sur Black Ops 2 il y a un nouveau système. C'est le Joker. Vous voyez de quoi je peux faire. Le Joker. Vous voyez de quoi je peux faire. Le Joker je peux rajouter un deuxième atout. Sur le premier atout. Sur le deuxième atout tu peux rajouter un autre. Sur le troisième atout. Puis on peut rajouter une double grenade. Double accessoire sur l'arme. Ca peut faire 3 accessoires sur l'arme. Ca peut faire 3 accessoires sur l'arme principale. En fait c'est en 10 points. En fait on a 10 points. Et on peut les répartir un peu sur tout ce qu'on veut. Genre on peut enlever un accessoire à une arme. Et le rajouter sur un atout. En fait on peut avoir 4 atouts. Et soit on peut enlever une frag. On peut mettre 2 frags. Et enlever un atout. Enfin en fait c'est un peu ça en fait. On peut les disperser un peu partout en fait. Ah oui c'est comme ça c'est silencieux. On peut personnaliser notre classe. Beaucoup plus que sur les autres calops. C'est comme dans cette partie ce que j'ai fait. Puisque j'ai enlevé l'arme secondaire. Dans cette partie. Pour pouvoir mettre sang froid et détermination. D'une même catégorie. Et à chaque fois qu'on met un accessoire. Ou ajouter une catégorie. Et bah faut enlever d'une autre chose. C'est ce que j'ai compris. C'est un peu ça. Voilà la partie terminée. Bah voilà. En fait ça s'est déroulé très rapidement. Franchement je ne pensais pas qu'on allait parler autant. Enfin bon déjà merci. Sinon on peut parler des snipers aussi. Pour tous les fans des snipers. Oui j'avoue on peut parler aussi des snipers. Ouais bah pourquoi pas. De toute façon un écran blanc. Une minute je vais retourner au menu. Moi je vais retourner au menu quand même. Ce serait bien. Tu peux faire voir les classes vite fait. Comment c'est fait et tout. Voilà. Créer une classe alors. Une minute les gars. C'est là. Ah bah oui. C'est qui le chef du salon ? C'est moi ? Oui. Ah bah tiens on ne s'est même plus là. Parfois. Une minute les gars je vous invite. Excusez-moi. Voilà c'est bon. Ah non. Pas de soudre. Et je trouve ça assez lourd quand même. Franchement ça change beaucoup par rapport à l'autre. A les autres cas. Mais l'objectivement la plateforme menu multijoueur. C'est beaucoup plus... C'est plus fluide quand je trouve. Je ne sais pas si vous pouvez dire ça. C'est un peu compliqué quand même. Quand on est habitué à MW3 ou MW2 qui sont des plateformes assez simples. Là c'est assez compliqué. Il y a plein de trucs partout. C'est bien. On va s'habituer. Je me suis habitué. Tu peux montrer un peu les classes pour ce que je suis en train de faire. Voilà. DSR50. Ça s'approche un peu du barrette. C'est du barrette 56. Ouais. Et comme vous pouvez remarquer j'avais mis poids léger et un D invisible dans la même catégorie. Et j'ai dû enlever l'accessoire sur le DSR50. Et voilà. C'est un peu ça en fait. Et franchement je dois tenir ce commentaire rapidement puisque je suis limité à 15 minutes sur YouTube et je m'en excuse. Franchement il y a pas mal de choses à parler avec vous. Donc je vous remercie de m'avoir accompagné. Et je pense qu'on va en finir ici les gars. Ouais ouais. Ouais c'est bon. Ouais bah les gars merci de m'avoir accompagné sur ce commentaire. Et je vous remercie. Ouais salut. C'est bon. Allez. Salut tout le monde. C'est bon. C'est bon. Salut, c'est bon.